Bienvenue à tous à Capsule 351 On va commencer à parler un petit peu de classification Jusqu'à présent on a parlé de modèles prédictifs pour faire des régressions La régression c'est quand j'ai une variable Y qui continue On a vu le poids des bébés à la naissance On a vu des prix de logement Ce sont des variables qui peuvent prendre plein de valeurs La classification c'est un peu différent C'est quand vous avez des labels à mettre Donc vous voulez identifier qui est malade, qui n'est pas malade Donc une variable binaire par exemple Mais qui peut être de manière plus générale avec beaucoup plus de labels Et beaucoup plus de valeurs possibles Donc c'est une variable factorielle avec plusieurs classes Et vous voulez essayer d'attribuer De deviner en tout cas la modalité Y conditionnellement à des variables explicatives Donc je vais juste basculer sur mes transparents Pour discuter un petit peu plus Donc petite série de slides sur la classification Donc j'ai une variable Y qui va prendre deux valeurs Donc ça, ce sera le cas le plus simple Donc je suppose que ma variable Y Donc qui est toujours ma variable intérêt Encore une fois on est dans ces modèles supervisés Dans cette section 3 Donc je veux prédire une variable plus intéressante que les autres Dans la partie 2 on était essentiellement sur du descriptif J'avais une variable, éventuellement deux variables Éventuellement N variables K variables Et N observations Et je voulais juste voir s'il y avait des associations qui existaient entre mes variables Là on est dans le cas où je veux en prédire une Avec de l'information que je pourrais avoir par ailleurs Donc l'exemple le plus simple c'est le cas binaire Où j'ai deux modalités possibles Donc je vous ai pris un exemple Qui est étudié depuis presque un siècle C'est les données du Titanic Donc on essaie de comprendre une variable Y Qui est tout simplement un décès ou survie Ok, donc j'appelle ça un problème 0-1 Parce que derrière on a deux variables possibles Et quand vous avez deux variables possibles D'un point de vue mathématique La codification standard c'est de dire 0-1 Potentiellement on peut dire aussi moins 1-1 Donc c'est peut-être plus classique en machine learning D'avoir positif versus négatif Mais assez souvent en régression D'un point de vue plus économétrique On s'intéresse à 0-1 Parce que derrière je pense On va essayer de se ramener une probabilité Ok, donc si jamais je m'intéresse à la variable Y Qui prend la variable 1 si jamais on survit Et 0 si jamais on décède Ok, dans le cas par exemple des données du Titanic La probabilité que Y soit égale à 1 Va me donner une information intéressante Ok, donc si jamais j'ai une probabilité 95% de survie Je suis très proche de 1 Au contraire c'est les 5%, je suis proche de 0 Donc 0 et 1 c'est finalement les deux valeurs De la borne associées à des probabilités Ok, donc je pense que c'est pour ça que classiquement Beaucoup de monde travaille sur des grandeurs de type 0-1 L'autre raison c'est que derrière on a la variable Ce que j'ai utilisé plusieurs fois comme notation Cette variable indicatrice Qui prend deux modalités qui sont 1 si l'événement est vrai 0 si l'événement est faux Donc 0-1 c'est finalement la notation assez standard Mais c'est un cas ultra particulier Et en fait je pourrais avoir quelque chose de plus général Donc en particulier de mémoire Dans des capsules précédentes Dans les capsules suivantes On parlera un peu de classification d'image Ou par exemple ici je vous ferai un chiffre Et on demandera Donc on essaiera de le trouver dans l'image Donc ça je suppose que je sais où il est Puis qu'on a juste une extraction de la grandeur Et ce que je veux c'est attacher A cet ensemble de points Qui sont rouges versus du blanc Donc j'ai quand même des endroits Où j'ai écrit Essayer de deviner à quoi ça correspond Est-ce que cette chose là c'est le chiffre 2 Est-ce que cette chose là c'est le chiffre 3 Ce qu'on espérerait c'est qu'ils nous disent Que c'est le chiffre 3 Parce que c'est je crois ce que j'ai essayé d'écrire D'accord ? Donc Ça c'est un problème plus général Où j'ai plusieurs labels à mettre Mais dans une classe prédéfinie Donc ça ça va être le cas simple Où je me donne un ensemble possible de labels Et j'ai essayé de trouver le plus vraisemblable Donc c'est ça dont on va parler maintenant Essentiellement en se restreignant Dans cette première partie Au cas y égale soit 0 soit 1 Encore une fois j'ai déjà beaucoup de capsules Donc je ne vais pas en rajouter encore Mais on peut faire le cas Donc ce qu'on verra c'est essentiellement La régression logistique Et on pourra arriver à la régression Multinomial logistique Assez rapidement Mais voilà Je pense que ça dépasse le cadre De ce qu'on va faire ici Puis Marie-Jean parlera probablement plus Des aspects IA Et machine learning par la suite Donc je fais juste une petite introduction À la classification Donc le problème c'est Essayer de prévoir Donc exactement comme dans tous les modèles prédictifs Je prévois une variable Y Avec de l'information Donc par exemple je veux savoir Si quelqu'un a survécu Au naufrage du Titanic En sachant qu'on a éventuellement Des hommes ou des femmes En sachant qu'on est en première classe Ou en seconde classe Ok Ou est-ce qu'on est sur des membres d'équipage Ok Donc on a toutes sortes d'informations Qu'on peut exploiter Dans la base du Titanic On a aussi l'âge des personnes Ok Est-ce qu'on avait plus de chances De survivre quand on était enfant Ou quand on était une personne âgée Essayer de deviner Ex post Ce que ça avait donné Donc après on voit Toutes les extensions possibles La création de scores bancaires De scores de crédit Toutes ces choses-là Sont fondamentalement Ces problèmes De 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 modélisation D'une variable Qui est une variable binaire D'accord Donc c'est ça Qu'on va essayer de modéliser Donc j'ai deux J'ai deux séries de capsule La 351 Où je vous présente des modèles Et donc je vous présente Un petit peu La régression logistique Même si je vais vous le faire De manière un peu exotique Par rapport à la réalité De la manière Dont on le fait aujourd'hui Je vais revenir sur une approche Plus historique En particulier En revenant sur L'analyse discriminante Qui était proposée par Fisher Et vous montrer un peu Les grandes idées Et dans la 352 On essaiera de discuter Des méthodes Pour valider Un classifieur Donc voir comment est-ce que Je peux juger De la qualité d'un classifieur Et en particulier Je parlerai d'un outil Qui peut être assez élégant Qui est la courbe ROC Qui vient plutôt du traitement du signal Mais qui est intéressant Pour voir Comment se comporte un classifieur En particulier Comparer deux classifieurs Pour voir lequel des deux est meilleur Donc pour présenter Mon problème de Oups pardon Pour présenter mon problème De De classification Je vais revenir sur Une méthode assez ancienne Qui avait été développée Par Fisher Donc on a beaucoup parlé De Fisher On a le Fisher Qui était un grand statisticien Du siècle passé Qui a écrit beaucoup de choses Sur la méthode expérimentale Sur les statistiques Les tests La p-value Ce genre de choses Et il avait travaillé Sur un problème De classification à l'époque Alors On va voir C'est très proche De quelque chose Que j'ai déjà un petit peu Ébordé Qui est l'approche bayésienne Qui consiste à inverser Une notion de J'allais dire Une notion causale Mais ce n'est pas une notion causale C'est une notion de conditionnement Donc ce qu'on suppose C'est qu'on est capable De dire comment Un x Se distribue En fonction de y Et ce qu'on va faire C'est que si jamais Je fais une hypothèse Très simple Sur la distribution De mes x Dans le cas des survies Dans le cas des décès Par exemple 0, 1 pour mon y Dans ces cas-là Je vais inverser Ma relation par la suite Pour me dire Si jamais j'arrive avec des x Je peux deviner la probabilité D'être de type 0 Ou de type 1 Avec un x donné Donc c'est intéressant Parce que ça nous donne Un outil peut-être Un peu plus général Que certains outils Qu'on a en machine learning Qui vous mettent dans des classes Là le but n'est pas vraiment De mettre dans des classes Je n'ai pas forcément Envie de dire Si une personne est 0 Ou si une personne est 1 J'ai envie d'avoir une probabilité Pourquoi ? Parce que ça me donne Plus de souplesse En fait Par la suite Donc on veut plutôt Créer un score Qui me dit Est-ce que j'ai plus de chances D'être de type 0 Ou plus de chances de type 1 Voilà Donc c'est ça C'est ça dont on va parler Aujourd'hui Donc On essaie de prévoir Une classe Donc le but est Fondamentalement De travailler sur ce problème là J'ai une variable y Qui prend deux classes possibles Cette classe 0 Ou cette classe 1 Mais je pourrais en avoir Un peu plus Et en particulier Cette méthode là Marche bien Si on en a beaucoup plus D'accord ? Donc je pourrais en avoir j Donc on pourra avoir Un ensemble de A1, A2, A3, Aj Une modalité possible Le but c'est quoi ? C'est de deviner La probabilité Que Y soit égale à J A des X données Donc vous me donnez Des variables explicatives X Ok Vous me dites Si la personne Est en première Ou en seconde classe Vous me dites Si la personne Elle avait 25 ans Ou 32 ans Ou 47 ans Vous me dites Si elle avait de la famille Dans le bateau Ok Je vous dirais Si jamais la personne Si jamais Y Associe à cette personne Donc la survie De cette personne Valait 0 ou 1 Ok Donc c'est ça Qu'on va essayer De construire C'est un prédicteur De cette probabilité Ok Donc ce qu'on va dire C'est que Ici Je le présente Dans un premier temps En disant Le but est de classer les gens D'accord ? Donc je vais vous mettre Dans une catégorie Survie ou décès Mais on verra Que lors de la construction De cet objet là On va déterminer Les probabilités Ce qui sera Une information intéressante Et le but ici C'est de créer Un classifier C'est à dire Vous mettre dans une catégorie Donc cet objet là Vous dit Soit vous êtes de type 0 Soit vous êtes de type 1 Et la manière dont on procède C'est très simple C'est un raisonnement Bayezien standard Qui vous dit Si vous avez plus de chances De survivre Que de décéder Je vous mets dans la catégorie Des survivants Ok ? Donc c'est ça Que ça nous dit De prendre le minimum De la probabilité Pardon Ça devrait être le maximum D'ailleurs Je vais chercher L'argument du maximum De ma probabilité D'accord ? Je vais chercher La classe la plus La plus vraisemblable Que j'aurais prédite En fait Donc là Approche standard De statistique bayésienne Comme je ne connais pas Cette chose là Je vais le construire En partant En utilisant la formule de Bayes Donc la probabilité D'être dans une classe Sachant les x Je peux inverser Mes probabilités Et donc cette probabilité là C'est la probabilité D'être Avec les caractéristiques x Sachant qu'on est Dans la catégorie Petit y Ok ? Mais il faut juste Que je corrige En multipliant Par les grandeurs normales Donc je multiplie Par la probabilité A priori Des deux types y Et la probabilité Des deux types x D'accord ? Donc Donc on peut construire Cette probabilité Et donc on va retenir Cette règle d'affectation bayésienne Qui me dit Si jamais je pense Que ma probabilité Est plus grande Que 1,5 Je prédis 1 Si jamais ma probabilité De valeur 1 Est plus petite Que 1,5 Je prédis 1,0 Ok ? Donc approche Assez naturelle En fait Que propose Fischer De dire Je vais simplement Regarder Donc je suppose Que je vais En fait ça va être ça L'étape clé Je suppose Que j'ai Une information là-dessus Donc je suppose Comment mes x Vont se distribuer Dans chacune des classes Et à partir de là Je vais inverser Pour construire un prédicteur D'accord ? Donc ça va nous Alors Autre chose intéressante On va créer Une frontière De séparation Ok ? Donc on a vu Qu'on pouvait séparer Les 0 et les 1 Mais on va se demander C'est quoi Les points Qui vont être indifférents Où est-ce que J'ai très exactement Une probabilité De survie Qui est très exactement Égale à celle De décéder Ok ? Donc on va se demander Quel est l'ensemble Des points Donc l'ensemble Des points x Ok ? Pour lesquels J'ai une probabilité De décéder Donc je vais plutôt Le mettre sur une probabilité De valeur 0 Ma probabilité De valeur 0 Va être très exactement Égale à la probabilité De valeur 1 Donc ça sera intéressant Parce que ça nous permet De visualiser En tout cas notre classifiaire Donc on le verra Si jamais je le représente Dans le plan Donc si jamais j'ai deux variables X1 et X2 Donc supposons que j'ai l'âge De la personne Alors Dans le cas D'une variable qualitative Ce n'est pas forcément génial Mais disons qu'on va mettre La classe Dans l'autre dimension Et je vais me dire Où se trouve l'espace Des personnes Qui ont survécu Et l'espace Des personnes Qui n'ont pas survécu Donc si jamais J'avais deux variables continues Dans ces cas-là Je vais essayer De construire une région Pour lesquelles Ce que je vais dire C'est si jamais Je suis dans cette région-là Je vais plutôt prédire Que je suis de type 1 Et si jamais Je suis de l'autre côté Je vais plutôt prédire Que je suis de type 0 Donc ce qu'on essaye De construire ici C'est très exactement Ce qui se trouve Entre les deux Et donc on se demande Où est la frontière Entre mes deux ensembles L'endroit Où je vais faire Une prévision à 0 Et l'endroit Où je vais faire Une prévision à 0 Ok Donc ça C'est une première étape En tout cas C'est quelque chose Qui visuellement Serait intéressant Et donc Je vous remontre Un petit peu Les travaux de Fischer Je vais passer Sur les détails Mathématiques Parce que c'est peut-être Un petit peu pénible Mais l'hypothèse Qu'avait faite Fischer C'est de se dire Ok On est en 1920-1930 A l'époque On est dans un monde Où tout est gaussien Ok Je vais supposer Que mes x Ils suivent une loi normale Et que mes y Suivent une loi normale Pardon Je supposais Que mes x Suivent une loi normale Et que tous mes x Suivent en fait Un vecteur gaussien Donc mes x1 sont gaussiens Mes x2 sont gaussiens Mes x3 sont gaussiens Ok Mon y ont toujours Deux valeurs 0 ou 1 Mais mes y sont fondamentalement Des valeurs gaussiennes Ok Donc C'est un point Un petit peu technique Mais c'est C'est une hypothèse Qui va être importante Dans le modèle de Fischer Qui est sûrement fausse Ok Mais c'est pas très grave Encore une fois Historiquement C'est comme ça Que ça a été proposé Ce que je vais vous montrer C'est que la solution A laquelle on arrive C'est finalement une solution Qui va nous intéresser Parce qu'en fait C'est celle-là Qu'on va dérouler par la suite Et qu'on va pouvoir Interpréter d'une autre manière Aujourd'hui Mais on arrive à quelque chose Qui est la base De beaucoup de modèles Qu'on va retrouver En intelligence artificielle Et en modèle probabiliste Le plus général Ok Donc je suppose Que j'ai Donc ma distribution Par exemple La distribution des âges Des personnes qui ont survécu Est normale La distribution des âges Des personnes qui sont décédées Est aussi non normale Ok Donc je suppose Que j'ai des distributions gaussiennes Conditionnellement Dans chacune des classes Ok Donc cette histoire de conditionnement C'est de me dire Je prends tous les individus Qui ont survécu Et je regarde la distribution Des différentes variables Je prends tous les individus Qui ont décédé Je vais regarder la distribution Des variables qui m'intéressent Ok Donc je suppose Que j'ai des vecteurs gaussiens Et en fait Ce que montre Fisher C'est que si jamais je le fais Maintenant ces cas-là On a cette règle d'affectation Donc qui va faire intervenir Ces différentes grandeurs D'accord Donc je peux construire Le prédicteur Avec ce modèle Je vais aller un petit peu plus loin Pour essayer de vous montrer A quoi il ressemble Si jamais je m'intéresse maintenant A la frontière D'indifférence A la frontière de décision Ok Donc j'essaie de regrouper Les points pour lesquels J'ai autant de chances D'être de type rouge Que de type bleu On peut le regarder Sur l'exemple en bas J'ai une dizaine de points Ok J'ai des points rouges J'ai des points bleus Je me demande Où est l'endroit Où j'ai envie de dire Que je suis rouge L'endroit où j'ai envie De dire que je suis bleu Ok Si jamais je regarde Très rapidement Ici j'ai plutôt envie De dire que je suis Dans une région rouge Ok En haut j'ai plutôt Des points rouges Et j'ai plutôt envie De dire que dans la région En bas Au contraire J'ai plutôt des points bleus D'accord Mais elle est où ma frontière Et en particulier Quelle forme elle a Ce qu'on peut montrer Assez rapidement C'est que si jamais Je regarde ma frontière De décision Dans ce modèle gaussien On peut montrer En fait que la frontière De décision Elle est quadratique Ok Donc c'est cette courbe là C'est cette courbe Qui apparaît ici La frontière Elle est quadratique Ok Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais avoir Une parabole Qui va me séparer L'espace des rouges Et l'espace des bleus D'accord Et ça vient d'où ? Ça vient essentiellement Du fait que Ça vient du fait Qu'on a un modèle gaussien Donc un modèle gaussien C'est un modèle Dans lequel la densité C'est quelque chose Qui est quadratique Ok C'est une exponentielle De quelque chose De quadratique Donc c'est normal De voir apparaître Quelque chose de quadratique Mais C'est probablement ça La chose la plus intéressante Si jamais je suppose Que les deux groupes Ont les mêmes variances Alors manifestement Ce n'est pas le cas Les variances On les voit C'est les courbes de niveau C'est la forme des ellipses Qui sont ici Donc ici Ça me dit que les points rouges Ils sont plutôt distribués Comme ça Les points bleus Ils sont plutôt distribués Comme ça Ok Donc je n'ai pas vraiment Les mêmes variances Mais supposons qu'on ait Les mêmes variances Dans ces cas Ce qu'on peut montrer C'est que la frontière De séparation Elle est linéaire Et ça C'est quelque chose De super intéressant Ça me dit que Je vais séparer Les points rouges Et les points bleus Avec un séparateur linéaire Qui va me dire Quand je suis dans la partie supérieure Dans ces cas-là Je suis rouge Quand je suis dans la partie inférieure Je suis bleu Ok Et ce n'est pas juste Me faire une séparation De ce type-là C'est qu'en fait Ce qu'on peut montrer C'est que Les probabilités Sont en fait Des courbes linéaires Donc ici J'ai l'équivalence Entre les deux Pardon Je vais juste le remettre Sur un petit crayon Ce sera plus joli Ici J'ai très exactement 50% de chance D'être soit de type rouge Soit de type bleu Mais en fait Si jamais je me mets A un niveau plus élevé Donc par exemple Ici J'ai 90% de chance D'être de type bleu Ok Ici J'ai 10% de chance D'être de type bleu Et donc en fait Ce qu'on peut montrer C'est qu'avec L'hypothèse Que mes deux variances Se sont identiques Dans ces cas-là Ce qu'on est en train De construire C'est tout simplement Un prédicteur Qui va être linéaire En fonction de huit Ok Et ça vient de ce type De relation Ok J'ai des termes constants Donc ça Peu importe ce que c'est Mais ce qui est important C'est de noter Que j'ai quelque chose Qui est linéaire Et qui en fait Nous fait pas mal penser A ce qu'on avait En fait dans le modèle linéaire Ok On va revenir un petit peu Sur la forme que ça Mais Ce que je suis juste En train de dire C'est que La probabilité Que y soit Égale à 1 Conditionnellement À mes x Ok Ça va être une certaine fonction De quelque chose Qui va être linéaire en x Donc on va avoir quelque chose Qui va être de la forme X transposée bêta Ok Donc ici Je vais avoir quelque chose Qui est de la forme A plus b x1 Plus c x2 Ok Donc Je peux pas directement voir ça Parce que sinon Ça me donnerait pas vraiment Une probabilité C'est que cette chose là C'est quelque chose Qui peut prendre n'importe quelle valeur Ok Si je mets Je prends l'âge En x1 Et je prends une autre variable Continue en x2 Je peux avoir des valeurs Qui peuvent être négatives Qui peuvent être Plus grandes que 1 Ok Donc ce que je vais faire C'est les transformer De manière à récupérer Quelque chose Qui vraiment peut être Interprété comme une probabilité Ok Mais si je mets Je regarde les courbes de niveau Dans les courbes de niveau Ce qui m'intéresse C'est pas cette fonction f C'est vraiment Quand est-ce que cette chose là Est égale à une probabilité p0 Quand est-ce que c'est égal à 10% C'est égal à 10% Quand cette combinaison linéaire Elle est égale A une certaine transformation F-1 de ce 10% Ok Donc on voit apparaître Ce séparateur linéaire Et ce séparateur linéaire Ça va être fondamental Dans toute la suite Ok Donc Fischer a proposé ça en 1936 Mais c'est en fait Le modèle de base Que vous allez retrouver Dans tous les modèles De classification Les modèles SVM Support Vector Machine Sont des modèles Dans lesquels On suppose Qu'on peut séparer l'espace De manière linéaire La régression logistique C'est en fait Celle qui est cachée Derrière ici Donc il y a plein de modèles Qu'on va construire Qui sont fondamentalement Basés sur cette idée De séparateur linéaire De l'espace Ok Et c'est ce qu'avait proposé Fischer il y a presque 100 ans Ok Et lui il l'avait obtenu Dans un cas très particulier C'est je suppose Que mes observations En X Sont gaussiennes Dans chacune des deux classes Ok Donc vous vous intéressez Uniquement aux individus De type 0 En Y Et dans ces cas là Vous dites que Les variables X Sont gaussiennes Vous vous intéressez Aux autres individus Y égale 1 Dans ces cas là Les X sont aussi gaussiens Ok Donc ça nous donne Un modèle particulier Mais ça c'est souvent Comme ça Qu'on va fonctionner ensemble On peut faire des hypothèses Relativement fortes Récupérer un résultat Très très simple Et se dire Finalement ce résultat Très simple En fait il est peut-être robuste Peut-être qu'il dépend Pas fortement De cette hypothèse De normalité Et c'est en fait Effectivement ce qui se passe Ok Donc je vais juste Vous montrer un peu Ce qu'on est en train de dire Donc ce qu'on est en train de dire C'est quoi ? C'est tout simplement Dire que Quand je regarde Ces vecteurs gaussiens Ok Quand je regarde Ces deux ratios De probabilités D'accord Donc le logarithme De la probabilité De valeur 1 Sur la probabilité De valeur 0 Et les deux probabilités Étant conditionnelles À mes X Dans ces cas là On récupère Notre modèle linéaire Ok Donc on a quelque chose De linéaire Pourquoi ? Parce que ici Je récupère Mon facteur bêta Donc mon facteur Avec mes bêta 0 Bêta 1 X 1 Plus bêta 2 X 2 Plus bêta 3 X 3 Etc Et ici Je récupère mon terme De constante D'accord Donc là Ce qu'on est juste En train de dire C'est quoi ? C'est que Le logarithme De cette probabilité Va s'écrire Comme cette combinaison linéaire Des variables explicatives Donc ça C'est quelque chose Qui est important Et qui existe En fait Ça a été développé par la suite C'est ce qu'on appelle La régression logistique Donc la régression logistique Elle fait exactement ça Donc la régression logistique On aurait envie de se dire J'aimerais bien Donc je vous rappelle La régression standard Elle vous dit L'espérance de Y Sachant vos X Ça va être quelque chose de linéaire Ce qu'on va dire ici C'est que ce n'est pas tout à fait possible De faire ça Pourquoi ? Parce que Quand j'ai une variable Y Qui appartient à 0,1 Ok Dans ces cas-là Cette grandeur-là Elle appartient à 0,1 Ok L'espérance D'une variable Qui est comprise entre 0 et 1 C'est forcément Comprisante entre 0 et 1 La moyenne Elle est forcément comprise entre 0 Donc je ne peux pas vraiment avoir ça Donc ce qui avait été proposé A l'époque C'est de dire Comme cette grandeur Je peux l'interpréter Comme étant la probabilité De valeur 1 On va s'intéresser à un modèle Qui est plus intéressant Donc celui-là Il est bien Mais c'est encore une fois Une valeur qui est très contrainte Parce que ça s'appartient à 0,1 Ce qui avait été proposé C'est de dire Je ne vais pas travailler sur une probabilité Je vais travailler sur la cote Donc l'idée de la cote C'est quoi ? C'est de dire que je m'intéresse A la probabilité de valeur 1 Sur la probabilité de valeur 0 Ok Donc je vous renvoie Au pari sportif Les paris sportifs On ne parle pas De la probabilité Qu'un cheval gagne Dans une course On parle de sa cote Ok Donc avoir une cote à 3 contre 1 Ok Ça veut dire que j'ai du 3 et du 1 Ok Et donc ça me donne des probabilités De 1 quart Ou de 3 quart respectifs Ok Donc l'idée c'est de travailler sur cette cote Qui est l'avantage Et que c'est une grandeur Qui est cette fois-ci Juste positive Et pour passer de quelque chose De positif A quelque chose qui est défini Sur n'importe quelle Grandeur réelle Je prends le logarithme Donc on est vraiment sur l'idée De travailler sur Le logarithme de la cote Et de dire que le logarithme de la cote Va être linéaire Et en fait c'est ce qu'avait obtenu Fischer Mais dans un autre contexte Donc non pas en disant Je vais construire un modèle Pour modéliser cette probabilité Mais en partant tout simplement D'un modèle sur les x Conditionnellement vos variables explicatives En utilisant la formule de Bayes Pour essayer d'attribuer Des probabilités Appartenir à chacune des classes Conditionnellement à mes x Et en disant juste Je vais aller chercher Les différentes probabilités Et affecter dans la classe La plus probable Donc c'est ça qui est proposé Quand on fait la régression logistique Donc ce que je vous racontais C'est tout simplement Cette chose-là La probabilité Elle appartient forcément A 0,1 Une probabilité C'est forcément comprise Entre 0 et 1 C'est comme ça Que sont construites les probabilités Donc je ne peux pas vraiment dire Que je vais dire Que c'est ma combinaison linéaire Des variables explicatives En revanche Je vais travailler sur la cote La cote elle est positive Et le logarithme de la cote Lui par contre Peut être décrit parfaitement Par un modèle linéaire J'ai besoin d'avoir quelque chose De définition R Tout simplement Parce qu'une combinaison linéaire De variables explicatives C'est forcément A valeur d'envers Une fonction linéaire Elle est forcément définie sur R Donc en fait C'est ça qui se construit Donc vous avez Votre régression logistique Qui vous dit Que le logarithme de la cote S'écrit comme cette combinaison linéaire Des variables explicatives Donc ce qui va nous donner L'interprétation assez standard Qui vous dit La probabilité En fonction de x Donc si jamais J'ai juste une variable explicative C'est quoi ? C'est l'exponentiel De A plus Bx Sur 1 plus exponentiel De A plus Bx Ok ? Ça paraît un petit peu tordu Mais c'est ce qui se cache D'ailleurs Toutes les régressions logistiques Que vous voyez dans les papiers Ok ? C'est vraiment l'idée De travailler Donc c'est pour ça Que généralement On ne reporte pas les probabilités Mais on travaille On reporte soit les cotes Soit les logarithmes des cotes Ok ? Donc c'est ça qui va être important Quand on fera des régressions logistiques C'est ces grandes heures-là Donc juste pour récapituler Une dernière fois Sur ce qu'on essaye de construire J'ai des observations Donc je le fais en dimension 2 Juste pour qu'on puisse visualiser J'ai des observations X1, X2 Ok ? Qui sont mes variables explicatives Et j'ai mes Y Qui prennent des valeurs 0 Donc je vous rappelle J'avais mes petits points rouges Qui sont ici J'ai mes petits points bleus Qui sont là Et je me demande Où est-ce que j'ai le plus de chances D'être rouge Et d'être bleu Ok ? Donc j'ai envie de construire Ma frontière de décision Ma zone d'indifférence Et ce qu'on va vouloir faire derrière C'est Quelqu'un arrive Avec cette caractéristique en X1 Et cette caractéristique en X2 Qu'est-ce que je le prévois ? Est-ce que je prévois qu'il est rouge ? Est-ce que je prévois qu'il est bleu ? Plus intéressant Quelle est la probabilité Pour qu'il soit rouge Ou pour qu'il soit bleu ? Ok ? Comment on fait ça ? On suppose qu'on a ce modèle-là Je vais passer sur la méthode d'estimation Encore une fois Je n'ai pas expliqué Comment est-ce qu'on construisait Nos estimateurs Mais si vous avez compris La méthode de Fischer On voit que c'est juste Estimer des paramètres De modèle gaussien Donc on pourrait utiliser ça Ce n'est pas celle Qui est utilisée ici Quand on fait une régression logistique C'est un peu différent Mais ce qu'on peut construire C'est cette courbe Qui va être en dimension 2 C'est une surface Donc qui va être Cette probabilité Donc ce score Va être ma probabilité Pour que Y soit égale à 1 Donc en l'occurrence Pour que ce soit un point rouge Donc on regarde la probabilité D'être un point rouge Conditionnellement À mes variables X Ce qu'on sait C'est qu'on a conçu Quelque chose Qui est un modèle linéaire Et donc j'ai mes courbes d'indifférence Qui sont forcément linéaires Donc on retrouve ma droite Qui était ici Et ce qu'on retrouve C'est ce que je vous disais tantôt C'est que mes courbes d'isoprohabilité Pour lesquelles j'ai les mêmes probabilités De valeur rouge Elles sont forcément linéaires Donc ça, ça va être une propriété Et en fait, c'est ce qu'on a Sur ce graphique-là Si je fais des coupes Comme ça À Z données Dans ces cas-là On peut montrer Que les coupes Sont forcément linéaires Donc c'est une propriété De ces surfaces-là Elles sont construites Pour nous donner des prévisions Qui vont être linéaires Mais c'est ça qu'on récupère C'est fondamentalement Cette région-là Et ce que je veux dire C'est plus je suis haut Plus je vais le mettre en rouge Plus je suis bas Plus je vais le mettre en bleu Et donc on récupère Des coupes sur le dessin d'en bas Donc un classifieur Ça va être ça Ça va être essayer D'affecter des probabilités À différentes régions L'approche classique Et la plus ancienne C'est l'analyse discriminante De Fischer Ce qu'on peut montrer C'est que si jamais Je suppose que mes X Conditionnellement Mes variables explicatives Mes variables d'intérêt Pardon Sont gaussées Avec la même variance Dans ces cas-là Mes courbes de niveau Sont des droites Et on va garder Ce modèle de droite En fait Pour construire ce modèle logistique Donc la régression logistique C'est exactement le graphique Qu'elle a Où j'ai construit Ma régression logistique Donc je vais construire La formule La meilleure prévision possible Que je puisse avoir De probabilité D'appartenir à la classe rouge Quand vous me donnez Des informations en X1, X2 Donc ça c'est un classifieur Et c'est ça Qui est utilisé abondamment Dès lors que vous voulez Qu'on soit des scores Probabilité de redoubler Probabilité d'être récidiviste Quand vous faites de la justice Et ce genre de choses Ok Donc je vais m'arrêter là Et on se retrouve Dans une capsule suivante Donc la 352 Où on parlera De description De la qualité De mon classifieur A très bientôt